Bonjour, je vous présente le Lilemo. Le Lilemo est un outil pédagogique numérique et sans écran qui permet d'entrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour tous les enfants dès l'âge de 3-4 ans. La première étape d'utilisation du jeu va être pour l'enfant de bien identifier la forme des lettres et le son des lettres. Ils positionnent alors les cubes sur la station et écoutent leur son. Il peut associer les lettres entre elles et écouter le son qu'elles forment. La lecture est instantanée, il peut alors former tous les mots qu'il souhaite. On peut aussi profiter de la lecture des espaces pour bien identifier les syllabes. La deuxième utilisation du jeu va être les cartes mots. Les cartes mots ont soit une face avec le modèle, soit une face sans le modèle. Dans les deux cas, la carte va être lue par la station. L'enfant va alors entendre le mot et essayer de le réécrire avec ou sans modèle. Il peut ainsi réécouter ce qu'il a écrit en appuyant sur ce bouton et valider l'orthographe de la carte en appuyant sur ce bouton. La petite musique joyeuse permet de valider la réponse et pour les animaux, le cri de l'animal accompagne aussi cette validation, ce qui fait beaucoup rire les enfants. S'ils se trompent, la musique est alors un petit peu moins joyeuse, ce qui va l'inviter à réessayer. Le pack de cartes est ainsi constitué de mots de niveau jaune, des mots simples, des mots oranges un petit peu plus compliqués et des mots avec les sons complexes de niveau bleu. Parmi nos ressources additionnelles, nous proposons aussi les cartes vierges à personnaliser. A l'aide de votre smartphone, vous pouvez ainsi mettre le mot que vous souhaitez juste en plaquant la carte au dos du téléphone ou une lettre ou un groupe de lettres. Ainsi, si vous voulez traiter le mot chien, il vous suffit d'écrire chien sur votre application, scannez la carte, intégrer la carte, et le mot est automatiquement lu. L'enfant va alors pouvoir écrire chien et valider le mot. On peut aussi faire dessiner le mot par l'enfant ou mettre une photo pour son prénom. De la même manière, nous proposons aussi les cubes personnalisables, des cubes vierges, sur lesquels nous pouvons inscrire ce qu'on veut, une lettre, un groupe de lettres, ou même un petit mot en scannant comme ceci. Par exemple, ici, j'ai personnalisé le cube avec un double S. On peut aussi mettre des étiquettes de son complexe ou de difficultés orthographiques bien spécifiques. Nous proposons aussi toute une collection de cartes à thème. Ici, nous avons les animaux de la savane et nous proposons aussi les animaux de la ferme, les fruits, les légumes, les émotions, les jouets et toute autre carte thématique. À partir du Lille-et-Maux en français, il est aussi possible d'intégrer l'extension anglaise qui se constitue de 6 cubes supplémentaires ici et des cartes avec des mots en anglais. Le pack de cartes est aussi fourni avec sa carte qui permet de passer du français à l'anglais. Pour cela, il suffit de positionner la carte et d'attendre quelques secondes. Voilà, le jeu est ainsi en anglais. Et on peut utiliser les cubes et écrire le mot en anglais. Enfin, il est possible de brancher un casque à l'arrière de l'appareil ou bien une enceinte pour amplifier le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?